Cette semaine, trois belles BD québécoises en vedette! Salut, c'est Jean! Je passe rapidement le côté américain avant. Je t'en ai parlé plein de fois. La sixième série de Resident Alien, ça commence en single issue. Le numéro un est arrivé. Si t'hésites encore, on a le omnibus des trois premiers volumes en un. Première apparition d'un nouveau site. Et Punchline a son spécial, One Shot. Comme promis, j'ai lu Spirit de Marat. J'étais pas objectif, j'étais vendu d'avance. Mais tu savais pas à quoi m'attendre. J'ai vraiment aimé ça. Elle arrive toujours à nous accrocher, à t'amener. Tu lis une page, tu lis deux pages, puis là, elle te ramène, puis elle te garde, puis à la fin, tu veux acheter le deuxième qui est pas encore pari. Pour les fans de Ghostbusters, X-Files, ça commence en Russie en 1908. Le météore qui a créé une explosion, un cratère 37 fois plus gros que ce qui est tombé sur Hiroshima. On commence là. Les quatre, c'est unanime. Onze ans, douze ans, seize ans, dix-huit ans, cinq avec moi, unanime. On a tout adoré. En parlant de onze ans, on a reçu l'Aventure aux arts, tombe 3, de Julien Paris-Sorel. Jérôme, onze ans, qui l'a lu. On l'avait eu en avance parce qu'on avait reçu une petite envoi de l'éditeur. Donc, on a des beaux signais à l'Aventure aux arts et quelques macarons. Alors, quelques macarons. Alors, Jérôme a lu ça. On a fait une petite vidéo, mais je vais faire ça à part parce que vu que c'est un enfant, puis avec les nouvelles règles de YouTube, vous ne pourrez pas commenter. Je vais remonter ça rapidement cette semaine. Il va y avoir une petite vidéo qui s'en vient là-dessus par Jérôme. Il était super attendu, le Alice de Patrick Sénécal, illustré par Jake Dion. Il nous en reste pas beaucoup. Faites vite. Tu l'as réservé, il n'y a pas de problème. Mais moi, la BD qui me fait capoter, puis que je pense que c'est ça, je m'en vais lire tout de suite après avoir monté cette vidéo que tu es en train de regarder. Le dessin de Jocelyn Bonnier, le texte de Michel Viau. Jocelyn Bonnier qui nous a donné l'idiot. Si tu connais cette oeuvre, tu connais très bien le dessin de Jocelyn. Monsieur Michel Viau qui a scénarisé. McGuffin Allen Smitty. L'histoire de Richard Blass, braqueur de banque et chum de Messrin. Ça va être malade. Finalement, avec tout ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses dans ta librairie, il va y avoir des changements bientôt. J'ai pas pu finir de voir pourquoi la pompe à gaz sur le Mustang 85 n'a pas fait. Il y a une deuxième pompe à gaz que j'ai pas testé. Tout ça, on n'a pas le temps. Fait qu'en fin de semaine, on a rentré la Mustang dans le garage. ... ... ... ... ...